Bonjour, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 11 décembre 2015. Journée noire encore sur les marchés, l'indice parisien qui s'effondre encore une fois. Et le rebond technique auquel on avait assisté jeudi n'était qu'un rebond technique. Ça s'était également clairement évoqué dans mes analyses, j'avais dit qu'il fallait franchement se méfier. Et j'avais même clairement indiqué mon scénario privilégié. J'avais dit que tant qu'on se maintenait sous les 4.645, mon scénario c'était d'aller chercher les 4.559 points. Alors voyons ces 4.559, ils ont été clairement ralliés très très rapidement. Et ont même été dépassés d'ailleurs en séance, puisqu'on a été chercher le support que j'avais présenté. Cette médiane de la fourchette en rouge, j'avais dit que c'était l'objectif légitime. Tant qu'on se maintenait sous la résistance, rappelez-vous, j'avais dit que normalement on devrait aller chercher la médiane. Ça a été fait au point près quasiment, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. La plus bas 4527 et la médiane 4523. Objectif atteint, on peut considérer, on n'est pas à 4 points près. L'analyse technique ce n'est pas de la science exacte. Donc ça montre bien l'utilité de cette fourchette en rouge, si vous êtes sceptique par rapport à ces fourchettes. Vous voyez que ça donne des objectifs très précis. Alors on n'a pas rebondi au hasard, on a rebondi sur cette médiane. Mais j'avais présenté aussi ces gaps là, vous voyez les gaps que je laisse sur le graphique lorsqu'ils ne sont pas comblés. Il y avait ce petit gap là. Et ce gap, il n'a pas été comblé, mais en tout cas on s'en est approché. Il a quasiment été comblé à un ou deux points près. Et bon, c'est sur l'ensemble de ces éléments qu'on a rebondi. Alors, que peut-on attendre pour la suite maintenant ? Puisqu'on clôture sous un Fibonacci, malheureusement, le risque, malgré le rebond sur ces supports, c'est d'aller chercher le retracement sur les 4451. Donc ça voudrait dire également passer sous la médiane de la fourchette Andrews et donc s'ouvrir la possibilité de faire des rotations à l'intérieur de ce canal descendant ici. Alors, certes la clôture sous le Fibonacci envoie normalement ce scénario, mais il faut admettre aussi qu'on a quand même rebondi de façon très significative sur ces supports. Et donc, bon, tant qu'on les préserve, on peut ne pas être non plus totalement inquiet. Mais bon, clôture sous le Fibonacci, donc scénario, c'est d'aller chercher les 4451 tant qu'on se maintient sous le Fibonacci des 4458. Si jamais on clôture au-dessus de ces Fibonacci, les 4458, ce seraient des nouveaux Fibonacci qu'il faudrait tracer, comme ceci. Et à ce moment-là, l'objectif deviendrait haussier avec un objectif à 4632 points. Voilà, vous voyez, pour les Fibonacci, ça se dessine tout seul. Également, à signaler, la cassure du biseau, vous voyez que les stats, par exemple, pour cette figure n'ont pas été respectées, puisque généralement, on sort par le haut d'une telle figure. Donc là, par contre, c'est la sortie baissière qui a provoqué l'accélération baissière, donc on va pouvoir l'enlever, il est caduque. Et puis, malheureusement aussi, on s'aperçoit quand même que l'on clôture en T1. Je dis en T1 parce qu'on avait réintégré les Bollinger. D'ailleurs, la réintégration n'a pas été efficace, puisqu'on n'a même pas eu l'énergie d'aller chercher la M7, donc ça, c'est un élément négatif supplémentaire. Donc T1 avec des Bollinger qui divergent, donc vous avez compris, tout peut laisser penser à une nouvelle clôture hors Bollinger. D'ailleurs, j'avais dit qu'à titre personnel, je trouvais la réintégration très limite. Évidemment, est-il besoin de l'indiquer ? Nous sommes en tendance baissière, sous le nuage, deux clôtures sous le nuage. Là, on avait bien clôturé au-dessous du nuage, à quelques pouillèmes près. Donc deux bougies en dessous du nuage, la tendance est à présent clairement baissière, que l'on utilise le système Ishimoku, puisqu'il est en dessous des cours. Les moyennes mobiles, on est sous la M20, le Supertrain, les Sarf. C'est un peu la cata. Le seul espoir positif là-dedans, c'est qu'on ait rebondi sur des supports assez importants quand même. Maintenant, du côté des indicateurs techniques, on va faire vite. Franchement, tout est dans le rouge, donc il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Je vous rappelle quand même que tant que le stochastique est en survente, c'est-à-dire qu'il l'est quand même depuis cette bougie verte ici, toute spéculation à la hausse s'avère particulièrement dangereuse. Ceux qui s'y sont risqués, malheureusement, voient l'efficacité aussi de cet indicateur technique. Ce qui n'est pas génial également, c'est que les volumes augmentent sur cette forte séance de baisse. Je vous propose de basculer en hebdomadaire. Je suis désolé, c'est un petit peu long aujourd'hui, mais il y a plein de choses à dire. Et puis c'est surtout aussi de voir l'efficacité de l'analyse technique, parce qu'il n'y a pas trop de doutes, malheureusement, sur la séance de vendredi. On a également en hebdomadaire une tendance baissière sous la M20, sous le Supertrain. Par contre, on n'est pas en tendance baissière en Ishimoku, puisqu'on est dans le nuage, mais on est clairement habillé baissier parce que la chinkou est en dessous des cours. Et on a nos sars qui sont toujours verts. Alors vous voyez, là, il y a une autre fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews envoie un scénario au miracle magie de l'analyse technique à 4452 points. Enfin, je retourne du côté du journalier, c'est une valeur qui doit vous dire quelque chose, c'est 4452. Alors évidemment, je l'ai effacé, donc je vais les remettre. Les 4452 points, je vous montre. C'est ici, c'est le Fibonacci à 4452. Donc vous voyez que ça donne du crédit à ce scénario, puisqu'en hebdomadaire, tant qu'on se maintient également sous la résistance de la fourchette d'Andrews, on devrait pouvoir aller chercher cet objectif des 4450 points. Allez, arrondissons. Pas grand chose de plus à signaler graphiquement, si ce n'est que les résistances ont joué à plein leur rôle. Regardez la M20, on a été l'attesté, puis bon, ça n'a pas duré très longtemps, et on termine la semaine sur un score assez abyssal de 3,50% de perte. Du côté des indicateurs techniques hebdomadaires, malheureusement, je crains que les plus bas n'aient pas été faits. Pourquoi ? Parce que tous les indicateurs se sont dégradés. Le MACD croise son signal, il est en secteur négatif, ce qui n'est pas bon. Le stochastique croise son signal à la baisse. Et le momentum, quant à lui, est au contact de sa ligne 0. Bon, ce n'est pas génial, vous l'avez compris. J'avais évoqué également des alertes sur ces divergences. J'avais dit, attention, il y a des divergences baissières cachées. J'avais dit que ces indicateurs-là donnaient tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'on n'inscrivait pas de plus haut sur les cours. On faisait des plus hauts sur les indicateurs, mais pas sur les cours. Et ça, ça donnait du crédit, normalement, à une poursuite de la baisse. Voilà, ça n'a pas manqué de se passer. Bon, évidemment, si vous êtes haussier, je comprends que la situation est compliquée. L'analyse technique, en tout cas, pour ceux qui suivent l'analyse technique, a été particulièrement efficace et a permis quand même de se prémunir contre les baisses auxquelles on a assisté. Voilà, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, c'est-à-dire les supports. Le support, enfin, les supports qui ont bien joué le rôle, c'est vers les 4520. Médiane de la fourchette Androuz et le gap. Support inférieur, on a le Fibonacci, donc 4450, qui, je le rappelle, correspond aussi à la médiane de la fourchette Androuz hebdomadaire. Et après, ça deviendrait quand même très, très compliqué. Éventuellement, on aurait le gap ici qui serait comblé à 4377. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant, soit vous jouez le rebond, vous attendez, c'est-à-dire vous voyez que les supports ont tenu, vous jouez la réintégration, c'est-à-dire dans un premier temps les 4457 pour shorter la résistance du Fibonacci, la Bollinger inférieure qui se trouve à 4578, ici le Fibonacci à 4643 et la M7 à 4672, plus haut un autre Fibonacci à 4729. Je terminerai cette analyse technique en vous rappelant une stratégie de trading qui fonctionne particulièrement bien. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais vu la forte baisse, comme je l'ai déjà dit, on peut assister à une séance de rebond technique comme il y a eu ici. Cela n'empêche que la tendance restera baissière, elle peut même rester baissière jusqu'à ce qu'on ait cherché la M20. Néanmoins, une stratégie de trading consiste toujours, enfin consiste à suivre la tendance journalière, c'est-à-dire que comme on est en tendance baissière, et bien si jamais rebond technique il y a, cette stratégie indique qu'on devrait profiter de ce rebond technique pour vendre à découvert et donc se mettre dans le sens de la tendance. Je vais prendre un exemple, si jamais on rebondit violemment par exemple sur la M7, qu'on va chercher la M7, normalement ça devrait être non pas une opportunité d'achat, mais une opportunité de vente à découvert en vendant par exemple au contact de la M7. Voilà, c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien et qui permet surtout de mieux travailler ses positions. Je terminerai enfin mes propos en vous rappelant que toute la semaine prochaine, sauf lundi, auront lieu des sessions de trading en direct, justement où j'expose mes stratégies personnelles. Je vous les montre en direct, c'est mon compte réel, ce sont des positions avec mon propre portefeuille, donc il n'y a pas de loup, on ne peut pas se planquer, c'est en direct, vous voyez absolument tout ce que je fais. Ça dure deux heures, bon l'autre fois ça a duré trois heures sans évidemment aucun surcoût, ça dépend un peu de ce qui se passe sur les marchés. Donc ce sera de 9h30 à 11h30, plus 6 affinités et ça commencera mardi prochain. Donc c'est tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après évidemment on s'arrête pour se reposer quand même, c'est le week-end. Voilà, si vous êtes dubitatif par rapport à ces sessions, vous voulez voir du concret, vous avez le bilan ici de toutes les sessions qui ont été faites et donc on en est à 110 points de gain depuis le 23 novembre, il y a eu 5 sessions. Voilà, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien bleu ici et je vous remercie pour votre fidélité sans faille, je vous souhaite un très bon week-end et pour les abonnés premium, à suivre dans le week-end, analyse, technique d'action, vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant espace membre, devenez membre premium. Très bon week-end et à lundi pour la mise à jour et à tout à l'heure pour les abonnés.